J'utilise des boîtiers de vote avec mes étudiants parce que j'ai le souhait d'améliorer mes cours, en particulier en pensant aux cours en amphithéâtre dans lesquels il y a un manque d'interactivité. J'ai pensé que le boîtier de vote était une réponse pour remobiliser les étudiants et récupérer leur attention dans une interaction qui manque cruellement en amphithéâtre. En réalité, on l'utilise aussi en TD et ça fonctionne très bien en TD aussi. Et toute mon équipe, ce n'est pas seulement une initiative individuelle, mais bien toute une équipe d'enseignants qui l'utilisent avec les modalités de chaque matière pour interagir avec nos étudiants et les remobiliser dans nos cours et nos enseignements. Déjà, il y a tous les étudiants de groupe 3 qui vont me sortir à quelque chose de correct. Et les autres aussi, évidemment ? Alors, les innovations pédagogiques apportées par cet outil, c'est vraiment deux axes. Le premier, j'en ai déjà parlé, c'est mobiliser les étudiants, le plus grand nombre d'étudiants. Là où autrefois, en amphi ou en TD, on avait quelques étudiants, une petite partie qui vraiment suit les questions. Là, on a la quasi-unanimité d'un amphi ou d'une salle de TD qui se mobilise grâce à l'objet du quiz. La deuxième innovation pédagogique très importante, à mon sens, c'est le fait que ce boîtier de vote procure un outil de mesure de l'apprentissage. Et cet outil de mesure, il est pour les deux acteurs, l'étudiant d'abord lui-même, à la possibilité d'avoir en direct le résultat d'une question, son niveau par rapport à un groupe et remédier éventuellement, si nécessaire, l'apprentissage, là où il voit qu'il peut y avoir un défaut. Et puis pour l'enseignant, évidemment, c'est une manière d'accéder immédiatement à l'apprentissage de ses étudiants et puis apporter les réponses les mieux ciblées en fonction de ce qu'il observe grâce à cette interaction directe avec les étudiants. Vous êtes là, regardez s'il vous plaît, il me semble qu'il y a 60% des gens qui sont concernés par ce corrigé. Les boîtiers de vote, je trouve que ça apporte quelque chose de vraiment intéressant dans les cours. Moi-même, je suis étudiant en GEA et avant, j'étais étudiant en économie à la fac et on n'utilisait pas les boîtiers et je trouve vraiment la différence dans les amphis notamment parce que ça permet de voir si on a compris le cours ou si on a similé bien les choses et du coup, on peut voir où est-ce qu'on en est par rapport au cours. C'est un essai habituel. C'est très bien. Enfin, 8 sur 8 en réalité, sur un petit bilan comme ça, c'est peut-être ce que vous auriez élu. Les étudiants s'emparent de cet outil avec beaucoup d'enthousiasme et évidemment, le côté ludique leur plaît beaucoup. On a cette interactivité qui donne énormément de dynamisme au cours. On s'amuse bien et ils adorent. Je crois qu'ils perçoivent aussi l'aide dans l'apprentissage qui est apportée par cet outil. On a maintenant une expérience de un an et on constate toujours le même enthousiasme à chaque fois qu'on utilise cet outil. Donc, ils en redemandent et pour notre équipe, c'est une réussite et une réelle innovation pédagogique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada